... Je suis Sophie Krupa, je suis directrice de publication du magazine JV Culture Jeux Vidéo et je suis aussi podcasteuse, et voilà. Bon, c'est bon. Ensuite, la suivante, allez-y. Ah oui, non, moi j'en ai deux, mais c'est pas le même. Bonjour, moi c'est Nathalie, je suis une streameuse de jeux vidéo et avant ça j'ai fait 5 ans d'études dans le jeu vidéo pour devenir 3D artiste et character designer. Bonjour, moi c'est Marie-Eline Guillet et je suis psychologue au sein de deux centres dans un service de pédopsychiatrie à Colombe et dans un service pour adolescents dans un CMP donc Centre Médico-Psychologique pour Adolescents à Créteil. Et je suis éventuellement gameuse. Voilà. Bonjour, je suis Chloé Desmoineaux, je suis artiste et commissaire d'exposition autour du jeu vidéo et aussi gameuse depuis toute petite. Bon, très bien. Merci à vous déjà d'avoir répondu à nos invitations. Merci beaucoup. Donc le thème de cette table ronde, c'est la représentation des femmes dans le jeu vidéo et on va tout de suite commencer, ça va être en deux parties principalement, vous aurez bien sûr un temps pour les questions, si vous avez des questions, si vous voulez ajouter des choses qui seront dites par nos quatre intervenantes. Première partie, on va faire défiler les rôles et les types d'héroïnes. Voilà, rôles et représentations, donc vous allez voir les types d'héroïnes. On va essayer de créer une classification, bien sûr, c'est assez poreux. Vous allez voir, il y a des héroïnes qui se classent à la fois en femmes fortes et puis d'autres qui sont en femmes plus vulnérables. Enfin, vous allez voir ça. Et enfin, en deuxième partie, on va aborder plus une partie plus analytique, un peu plus sur de la réflexion autour de la construction de l'identité, sur pourquoi ces héroïnes ou pourquoi ces types d'héroïnes sont apparus. Et enfin, voir comment ces héroïnes, cette représentation des femmes dans le jeu vidéo, elle évolue aussi avec notre société parce qu'on est dans une société en pleine mutation et ces derniers temps ont vu beaucoup de thématiques remonter en surface et enfin diffuser dans notre société. Donc, on va revenir sur la première partie. Et donc, voilà, premier type d'héroïne, la demoiselle en détresse, on a mis Peach. Voilà, je vous laisse commenter, allez-y. Peut-être commencer, Marie, si tu veux commencer sur justement le rôle un peu de cette représentation. Alors, on a Peach. Donc, vous connaissez, je pense, Peach. Et pourquoi Demoiselle en détresse ? Parce qu'on retourne dans le monde du jeu et il faut partir à l'aventure avec notre petit plombier et aller sauver cette princesse qui est complètement dans une position en détresse. C'est-à-dire qu'elle est, nous, on dirait, objectalisée, passivée et elle ne peut pas s'en sortir seule. Et je pense que c'est surtout là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce représentant masculin qui vienne au secours de cette princesse. Je trouve que c'est la meilleure représentation à mes yeux de la demoiselle en détresse, Peach, parce que tout chez elle, en fait, est là pour vous indiquer qu'elle est douce, qu'elle est fragile et qu'elle est délicate. Genre, juste là, sur cette image, on la voit lever le petit doigt quand elle tient son parapluie, pardon, enfin, sa petite ombrelle. Il y a de la dentelle qui est présente. La dentelle, c'est quelque chose qui symbolise très bien la fragilité. Elle a du rose de partout et surtout, toutes les formes qu'elle a, elle n'a pratiquement pas d'angle. C'est que des courbes tout le temps. Donc, c'est vraiment, on a de la douceur, on a de la délicatesse, on a de la beauté. Et en fait, je pense que c'est une super simplification qui est là pour vraiment qu'on comprenne tout de suite. Mais alors vraiment, sans le moindre doute possible, c'est une princesse. Elle est blonde, elle a les yeux bleus. C'est une princesse dans un monde enchanté. Elle est douce, elle est délicate et en gros, pour qu'on ait envie de la protéger et de la sauver tout de suite. Oui, et là, on rentre directement dans le vif du sujet, les stéréotypes. Il y a différents styles de stéréotypes. On a les stéréotypes hostiles et les stéréotypes bienveillants. Et là, on est dans ces stéréotypes bienveillants qui passent plus facilement dans la société où il n'y a pas d'agressivité et on a véritablement envie d'aller aider cette princesse. D'ailleurs, pour rebondir sur le fait qu'elle est complètement objectifiée, c'est une princesse, mais je me suis fait une réflexion. Son seul but, c'est d'être sauvée. Et je m'étais fait la réflexion que c'est la princesse d'un royaume, mais on ne lui a jamais vu aucune orientation politique, aucune valeur. Bon, voilà, ça, c'était une petite... Enfin, je trouve que c'est un détail assez... C'est-à-dire qu'ils lui ont vraiment enlevé... Comme beaucoup de princesses... C'est complètement... Ah, c'est celui-là qui a fait qu'il y a la gueule. C'est-à-dire qu'il a des piles. Il ne m'aime pas. C'est... Tenez, dis-moi. Pardon. C'est une princesse au sens compte de fée du terme, en fait. C'est une princesse... La fameuse princesse qui ne veut pas jamais renner. C'est ça, ce n'est pas une reine. C'est complètement une princesse, pas du tout au sens politique, mais au sens... En fait, c'est une sorte de McGuffin dans le jeu vidéo. Il faut une quête, comme tu disais. Donc, il faut... Bon, ça va être un héros. Qu'est-ce qui va le motiver pour déclencher une aventure ? Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Bon, il y a une princesse qui se fait enlever. Je pense qu'au départ, il n'y avait même pas d'histoire de narration ou de quoi. C'est juste un objet comme un autre, finalement. Ça aurait été une épée magique à trouver ou une princesse à sauver. C'était pareil, quoi. En fait, c'est... La princesse, l'objet princesse devient le but du jeu. C'est ça. Et c'est ces objets récompenses. Et ça, c'est une autre... On aurait pu mettre la demoiselle en détresse, objet récompense aussi. C'est-à-dire que c'est le but du jeu. Oui, c'est ça. Je ne le trouverai pas mieux comme mot. C'est dans Double Dragon, non ? Donc, un jeu, un beat them all, où le but, c'est de sauver. Donc, ce n'est pas une princesse, mais c'est une jeune fille. C'est la fiancée de... Donc, on joue deux héros qui sont frères, je crois. Et le but du jeu, c'est d'aller sauver la fille. Et à la fin, ils se battent pour savoir lequel va repartir avec la fille. C'est vraiment littéralement juste une récompense. Et la princesse Zelda, elle se place où, alors, justement ? Parce que tu parlais de cette princesse qui ne deviendra jamais reine. On voit dans les derniers Zelda que son rôle politique évolue. C'est justement là où on voit l'évolution. C'est tout en 20 ans, en 30 ans. On voit exactement, à travers, par exemple, la princesse Zelda, toute l'évolution entre, pareil, simple élément de la quête et vrai personnage qui se développe. J'espère, d'ailleurs, que dans le prochain, on pourra enfin jouer Zelda. On peut passer à la slide suivante. Alors, le personnage, la représentation féminine qui fait le plus polémique. Donc, l'objet de fantasme et l'hypersexualisation. Après, je pense que ça part du même principe de la récompense, mais là, c'est pour rendre la récompense un petit peu plus alléchante. Donc, on a très vite, dès que le jeu vidéo a pu sortir du pixel et commencer à aller dans le polygone, à commencer à faire ce genre de représentation de personnages féminins. Oui, et là, je pense que c'est l'exemple même de qu'est-ce que c'est que l'hypersexualisation. Je ne vous ressortirai pas la définition, mais l'APA, qui est une association qui a vraiment cherché à définir au mieux, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'hypersexualisation, ici, ça serait la question de la mise en avant du corps. On a les courbes, on a la poitrine généreuse et on a, bien entendu, cet avatar qui bombe le torse. Donc, là, on voit vraiment aussi le sens du vêtement. Et moi, je m'intéresse beaucoup à nos jeunes adolescents que je rencontre et qui, en fait, vont s'identifier à cet avatar, à cet objet, en fait, de construction. S'identifier, c'est je rentre en interaction avec un objet, je m'approprie une partie de cet objet et je fais un travail à l'intérieur de moi. Je me construis avec la rencontre de l'autre. Nathalie, tu veux peut-être rajouter un truc, justement, sur l'aspect esthétique ? Parce que là, c'est beaucoup plus... On n'est plus dans la douceur, là. Oui, Chloé. Moi, c'était à propos de l'hypersexualisation. Il y a... Je pense qu'il faut penser à qui s'adresse aussi cette hypersexualisation. Là, c'est clairement un des personnages qui sont mis... Enfin, qui sont donnés à un regard masculin, supposément hétérosexuel, qui serait attiré par ce type de personnage. Et je me suis beaucoup posé la question sur comment... Comment, par exemple, essayer de concevoir une hypersexualisation positive ? Et ça, c'est... Il y a Marion Covy qui a écrit sur Bayonetta et qui est un personnage que je trouve intéressant, là-dessus, à ce sujet, car... Je vais parler d'elle dans cinq secondes. Vas-y. Vas-y, vas-y. Elle a une sorte, en fait, d'hypersexualisation, mais qui... Tout est choisi, en fait. Ça fait partie, c'est son arme. En fait, elle est presque écrasante sur le regard... Enfin, sur les personnages masculins. Et aussi, elle s'est réappropriée d'une sorte de sexualité parce qu'elle est attachée à une sorte de figure, de maîtresse sadomasochiste. Et c'est presque de l'empowerment par sa sexualité, sexualisation, en fait. Oui, c'est ça. Et elle est intéressante pour ça. Bon, si tu veux... Non, mais t'as commencé à dire ce que je m'apprêtais à dire. Juste pour repartir sur le chara-design de ce personnage-là. Et encore, j'y étais mollo sur la représentation. Oui, on aurait pu trouver bien pire. On aurait pu trouver bien pire. Elle est encore un petit peu light. Mais donc, on parlait tout à l'heure... Je vous parlais tout à l'heure de Peach. Peach, elle avait des formes très rondes. Elle avait beaucoup de roses et tout ça. Je pense qu'on pourrait presque résumer à Peach. En fait, elle est là pour parler aux gens un peu plus jeunes. C'est l'image un peu... Comme tu le disais, c'est la princesse de contes de fées. Les contes de fées, on raconte ça aux enfants. Donc là, c'était vraiment... On essayait de parler aux enfants avec Peach. Et là, clairement, on ne parle plus aux enfants. L'hyper-sexualisation, en fait, pour moi, c'est l'espèce d'appât qu'on essaye de faire aux adolescents. Parce que les adolescents, les princesses, ça les fait bien rigoler. Ce qu'ils veulent, c'est du sexe. Et du coup, on leur vend du sexe. On leur vend du sexe à pile. Regarde, elle est sexy. Peut-être qu'elle sera encore moins habillée plus tard et tout. Et d'un point de vue de cara-design pur, les vêtements, quand on cara-designe un personnage, les vêtements, c'est... Je vais dire 50-60% du travail. Parce qu'en fait, nous, dans la vie de tous les jours, déjà, les vêtements qu'on choisit, genre tous, quand vous vous levez le matin, les vêtements que vous choisissez veulent dire quelque chose sur vous. On aime des vêtements pour une bonne raison. Genre, moi, je me suis habillée comme ça, parce que je pourrais vous le définir ma tenue pendant des jours, mais je ne me suis pas habillée comme ça au hasard. En fait, les personnages de Jouidéo ne peuvent pas choisir leurs vêtements. Donc, c'est les développeurs qui, en choisissant les vêtements des personnages qu'ils vont faire, vont exprimer le but et le caractère des personnages, en fait. Et c'est pour ça que c'est super important, leur rôle, c'est ça. C'est pour ça que c'est super important, en fait, de s'intéresser à leurs vêtements. Le problème de l'hypersexualisation des personnages féminins, c'est que le caractère d'un personnage qui est donc mis en avant potentiellement par ses vêtements, genre Lara Croft, elle a des vêtements d'aventurière, genre elle a un t-shirt, elle a des bandages, elle a des trucs pour avoir des poches et tout. Ce personnage-là, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi son travail ou c'est quoi son but dans la vie ? Rien, en vrai. Ou alors elle est peut-être strip-teaseuse, mais rien. On peut rien me dire à part « bah, elle est jolie ». Et c'est ça, en fait, que je trouve dramatique. On a tout un personnage, tout un caractère de personnage, toute une mentalité qui est complètement effacée, parce que la seule chose qu'on veut voir, c'est « elle est jolie ». Tant pis que ce soit une aventurière, tant pis qu'elle soit, je sais pas moi, super drôle ou super timide, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut voir, c'est qu'elle a des seins. Et pour rebondir sur ce que disait Chloé très justement, l'hypersexualisation, c'est quelque chose qui est quand même assez néfaste quand elle est faite par des hommes, pour des hommes hétérosexuels, parce que c'est quelque chose qui efface la personnalité. On aura l'occasion justement d'en parler, parce qu'on a tout un bloc sur l'opportunisme, sur le marketing. Donc je vais pas me le développer là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a juste un personnage qui est effectivement, enfin c'est mon personnage de jeu vidéo préféré aussi, qui s'appelle Bayonetta, qui est donc une sorcière qui est ultra badass, qui a des vêtements très moulants, et en fait, elle, elle est pas là, donc on peut définir son caractère juste par ses vêtements, et quand elle prend des poses sexy, et quand elle commence à draguer, à charmer un petit peu la caméra, c'est pas parce que on lui a, enfin c'est pas parce qu'un développeur a commencé à le faire, c'est parce qu'elle en joue en fait. Elle sait très bien qu'elle est jolie, et elle adore rigoler en faisant semblant de draguer ses ennemis juste avant de leur démonter la tête très très magnifiquement, et du coup c'est un personnage qui en fait ne subit pas la sexualisation qu'on lui impose, mais qui la prend et qui en joue, et c'est super intéressant de voir ça. Mais malheureusement, c'est très rare, parce que les trois quarts du temps, les développeurs s'arrêtent à ça, genre, elle a pas de caractère, on s'en fiche de son caractère, tout ce qu'on veut montrer c'est, regardez les jeunes hommes d'abonnés sans, elle a des seins, voilà, venez. C'est un peu la pas en fait, c'est tout. Un dernier mot peut-être ? Ah vas-y. Du coup là, on est dans le paraître. Je pense que dans tout ce que vous avez dit, c'est la question du paraître, versus la question de l'être. On a d'autres jeux, je pense, à Life is Strange, où on est plus dans la question de l'être. C'est-à-dire qu'on a cette jeune qui est une adolescente et qui va découvrir vraiment toute la question de la sexualité, du narcissisme, des selfies, etc. Pour en revenir à ce que tu disais, je ne sais plus où j'en suis, on disait, oui, le paraître, le paraître versus l'être. Et il y a autre chose, c'est-à-dire l'avatar, est-ce qu'il est là pour en gros exciter ou exister ? Et je pense que c'est vraiment ce diptyque et ces versus-là qu'il faut questionner. C'est là aussi où on voit la différence entre les stéréotypes féminins et les stéréotypes masculins. Parce qu'on pourra nous dire à juste titre qu'il existe aussi des stéréotypes masculins de type exagérément musclé. Ce qui est vrai, sauf qu'ils sont là pour le même public, c'est-à-dire soi-disant les jeunes garçons hétéros, pour qu'ils l'approprient, qu'ils s'identifient à lui. En fait, c'est la différence entre être et avoir. Les stéréotypes masculins sont là pour être représenté le joueur, le stéréotype féminin hyper-sexualisé est là pour être possédé. On ne s'identifie pas du tout. Elle est là pour être juste reluqué. Alors que le mec balèze, il est censé être là pour qu'on s'identifie à lui et que le joueur se dise « Ah, moi, je suis balèze aussi. » Ce qui est aussi complètement con. Mais du coup, ce n'est pas du tout la même utilisation des stéréotypes. Et malheureusement, ça ne fait qu'accentuer le fait que l'homme est acteur là où la femme est juste objet de la vie, spectatrice de la vie. C'est pas spécialement lié au jeu vidéo. On a un autre type d'héroïne. Alors, justement, je l'ai mis celui-là parce qu'il peut être à double tranchant. Sur ce côté allié, je pense notamment à Yorda dans le jeu Ico, je pense à Erika, je crois, dans le Prince of Persia qui était sorti sur PlayStation 3 où elle avait un peu le même rôle que Yorda. Elle nous accompagnait puis elle vous sauvait à chaque fois que vous tombiez dans un précipice. J'ai oublié son nom, je suis désolé, l'héroïne de Half-Life 2. Quelqu'un a son nom, rapidement ? V ? Je ne me souviens plus. Patrice ? Tu te souviens du nom de l'héroïne de Half-Life 2 ? Qui est juste là ? J'ai perdu. Liz Vance. Merci beaucoup, Mickaël. Et donc, du coup, ces femmes qui sont alliées, qui sont aux côtés du héros, on peut penser aussi à l'héroïne dans Uncharted et qui peuvent des fois être à double tranchant parce qu'elles ont justement peut-être un second rôle. On a l'impression que c'est un premier rôle mais finalement, elles sont toujours un peu en retrait. Donc, sur ce rôle de femme acolyte, femme alliée ? Les femmes alliées, femme acolyte, le problème, entre guillemets, c'est que pendant un bon moment, on n'a eu que ça dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais le premier rôle, elles étaient toujours derrière et du coup, elles avaient un faux rôle entre guillemets de femme forte parce que, pour l'exemple que tu as cité, Uncharted, Elena, dans le Uncharted 1, on nous la montre mais Elena, elle est un peu badass, elle suit Nathan Drake n'importe où, et finalement, elle finit par se faire enlever et donc, il faut aller la sauver. Donc, en fait, c'est... Elle retombe. Voilà, c'est ça. T'as cette femme alliée qui est là, qui vient de sauver à un moment, qui fait tout exploser, qui a l'air badass et il faut aller la chercher. Comme Meryl Silverberg aussi dans Metal Gear. C'est ça le problème, en fait. Il y en a plein des scénarios comme ça où, ouais, mais regarde, il y a une femme qui est avec lui et tout. Ouais, mais en fin de compte, on n'a pas un... Comment dire ? C'est pas grave, en fait. C'est pas dramatique d'avoir une femme qui va avoir un second rôle, qui va être là surtout pour être protectrice ou des trucs encore très stéréotypales, bénéfiques, tu disais ? Stéréotypes... Bienveillants. C'est ça. C'est ça. Genre, elles ont des stéréotypes bienveillants, genre la femme qui va être protectrice, qui va soigner, des trucs comme ça et c'est pas un énorme problème en soi. Le problème principal, c'est qu'on n'a que ça. On n'a vraiment que ça. Tu prends n'importe quel RPG, le personnage féminin, alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais les personnages féminins, c'est souvent les mages, celles qui font de la magie de soins, celles qui soignent, celles qui sont des archères. C'est très rarement des meufs au corps à corps. C'est ça. C'est souvent des meufs qui protègent ou qui tirent de loin parce qu'elles n'ont pas assez de force physique et on a rarement des femmes qui se battent avec une épée, machin, et c'est très bête, mais par exemple, c'est dommage de rester uniquement sur ce stéréotype-là parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui se battent très bien au corps à corps avec des grosses épées. Il paraît que la dernière sépulcure du plus grand viking était une femme. On l'a vu, c'est apparemment la plus grande découverte scientifique du moment. Donc voilà, c'est vraiment important de sortir de ces stéréotypes bienveillants pour en proposer plus et là, pour l'instant, le problème principal, c'est qu'il n'y a que ça. Et c'est surtout que c'est des personnages dont l'arc narratif tourne uniquement et essentiellement autour de celui du héros, finalement. Elles servent encore une fois juste de pions scénaristiques dans l'histoire du héros. Mais ça aussi, que ce soit jeux vidéo, les films. Tu parlais de Ico tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose qui m'a... J'ai tellement entendu parler de ce jeu. J'avais tellement hâte d'y jouer. Il y a tout un... Enfin, je le trouve très beau. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je me souviens que quand je me suis mise à jouer et qu'il y avait ce petit personnage de... Elle s'appelle Yorda. Yorda, oui, qui te suit et qui attend. Mais... Elle est d'une passivité. Des fois, enfin... C'est un boulet. Mais oui, il faut la prendre par la main. Elle est d'une fragilité. Il y a quelque chose qui me... De louper encore dans la caractérisation. d'incarner ce personnage et de la traîner derrière moi. Il y avait carrément... Et... Bon, voilà. C'était juste une... Comment ça ? C'est vrai ? On voit beaucoup... Enfin... Moi, c'est un jeu que j'utilise beaucoup dans le domaine du soin, justement. Et Yorda, quand on regarde... Déjà, c'est pas anodin. Je pense que t'es oublié son prénom. Et quand on la voit, elle est d'une pâleur. Oui. Et... Donc déjà, là, c'est une perche qu'on nous tend. C'est-à-dire que c'est un personnage qui tend à s'effacer. et à s'effacer derrière notre héros, Iko. Après, moi, je me questionne sur la question de la place de ce personnage féminin dans ses diades. Dans Iko, en fait, il faut protéger Yorda. Mais ce qui est intéressant, dans le milieu du soin, c'est que quand on joue à... Quand on les voit évoluer, ces jeunes, il y a vraiment quelque chose qui s'instaure du lien. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avancer tout en ne lâchant pas la main de Yorda. Donc là, c'est pour nous, en tant que thérapeute, c'est hyper intéressant pour voir justement ce qui va s'instaurer dans la relation entre ces deux personnages. Donc là, on pourrait dire que quand même, le personnage féminin, de par cet aspect justement fragile, on va voir comment le jeune va s'en servir et l'instaurer. Donc nous, ça nous renseigne sur plein de choses. Je vais te passer à la part. C'est bon ? On va passer au dernier type, s'il te plaît, Patrice. Ah, l'héroïne forte qui est temps justement à apparaître ces dernières années. Et puis, j'aimerais bien qu'on termine sur Lara Croft parce qu'il y a une espèce d'évolution aussi dans le personnage de Lara Croft par rapport à l'héroïne forte, l'héroïne vulnérable. L'héroïne forte, ce qu'il faut voir, c'est pareil avec un peu aussi le cinéma. C'est des personnages qu'on voit beaucoup, mais c'est juste. Enfin, c'est juste. C'est des personnages féminins sur lesquels on calque des valeurs soi-disant masculines finalement qui sont toujours des valeurs qui restent valorisées dans notre société, c'est-à-dire la force, la puissance, le courage, la bagarre. Contrairement à des valeurs soi-disant féminines qui sont le soin, l'attention, la bienveillance, tout ça. Donc c'est très chouette d'avoir des femmes sur lesquelles on calque des valeurs soi-disant masculines. Je mets des guillemets gigantesques évidemment. N'empêche que ça continue à préserver le fait qu'on considère que les valeurs dites féminines sont quand même moins bien. Parce que la preuve, même les filles, elles n'en veulent pas. Après, dans un jeu vidéo, vu qu'on est là pour incarner un personnage qui va potentiellement vivre une aventure, c'est plutôt pratique d'avoir quelqu'un qui sait se bagarrer. mais c'était un premier pas notamment avec Lara Croft vers justement un peu ce basculement. Ça serait intéressant de voir si, parallèlement à ça, il y a un développement de valeurs plus douces, plus soi-disant féminines qui se développent à côté. Sur des personnages masculins, ça serait formidable, mais ça, j'y crois pas trop. Dire qu'on irait sur des personnages masculins qui, eux, auraient des valeurs féminines de bienveillance. Ça serait, je pense, le bon équilibre trouvé avec ça. Mais déjà, en tant que joueuse, je pense qu'on a toutes été très contentes ces dernières années de voir ce genre d'héroïne arriver. Ça fait du bien aussi. C'est intéressant que tu parles justement de valeurs féminines. Tu la trouves très androgyne, en fait. C'est limite si on n'a pas effacé ses attributs féminins. C'est pas qu'on a effacé ses attributs féminins, c'est juste qu'elle a une poitrine normale, en fait. Mais du coup, on trouve qu'elle n'est pas féminine. Non. Elle a pas de déconner. Oui, non, mais oui. Elle a les cheveux courts, Elle a les cheveux courts et des seins normaux. En fait, elle a des seins normaux. Je vais y aller. Non, mais c'est marrant. Non, mais c'est exactement ça. Et les gens font, ah, du coup, elle est androgyne. Mais non, en fait, elle est normale. C'est ça. C'est comme, c'est mon personnage préféré du jeu. Elle est absolument incroyable. Elle se bat en invoquant des tentacules, en tapant le sol et tout. Vraiment, une force brute. Et la première réaction des joueurs, c'est, oh, vous avez fait un autre personnage masculin, lol. Voilà, c'est tragique encore parce qu'elle est lesbienne, machin. En gros, l'image de la femme forte et independante, c'est marrant parce qu'effectivement, des fois, ça a très souvent tendance à être exactement comme un personnage masculin. C'est juste qu'en plus, elle va avoir des seins et des cheveux un peu plus longs. Et, d'un certain côté, on pourrait se dire, ouais, c'est trop bien, on a enfin des personnages cools. Mais si c'est juste pour nous faire un personnage masculin, enfin, un personnage genré masculin, parce que, excusez-moi, là, je fais des raccourcis énormes, mais si c'est juste pour faire un personnage qu'on aurait pu avoir dans un jeu avec juste un héros et lui mettre des seins et faire, oh, regardez, c'est une femme incroyable. En fait, c'est marrant parce que ça nous oblige à nous poser la question, c'est quoi une femme forte, en fait ? Est-ce qu'une femme forte, elle a besoin absolument d'utiliser la violence ? Est-ce qu'elle a besoin de subir des trucs super vénères et de s'en sortir ? Voilà, avec l'exemple de Lara Croft. Est-ce qu'une femme forte, ça ne peut pas juste être une femme qui vit sa vie et qui s'en sort ? Enfin, voilà, il y a plein de questions à se poser là-dessus. Mais du coup, oui, heureusement qu'on a eu des héroïnes comme Faith, comme Tomb Raider, comme Alloy dans Horizon Zero Dawn et tout, parce que, comme je disais, on en manquait. Il nous en faut des femmes comme ça aussi qui ont effectivement des attributs qu'on qualifie de plus masculin. Mais je n'irais pas jusqu'à dire que ces personnages-là sont mieux que les autres, entre guillemets, parce qu'effectivement, genre, quitte à choisir, je choisirais une femme forte plutôt qu'une demoiselle en détresse, par exemple, dans les personnages féminins. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir toute une myriade. Voilà, c'est ça. Il y a un énorme manque entre les deux, en fait. Il peut y avoir plein de femmes différentes. Moi, j'aimerais bien un jeu vidéo avec une femme qui est uniquement drôle. Genre, vraiment, son premier point, c'est d'être ultra drôle. Parce que là, tout de suite, si je demande un personnage féminin dans un jeu vidéo qui est hilarante, enfin, vas-y, donne-moi. Dans Dragon Age, Inquisition, l'elfe lesbienne qui fait des blagues de sexe. Mais ouais, c'est rare. J'en connais une sur un million de jeux. Mais oui, ouais. Pour moi, il y en a une. Oh là là, c'est super. J'ai le micro, je vais parler de Dragon Age. J'espère que je vais 4 heures devant vous. Qui est donc un jeu de rôle fait par BioWare qui est sorti il y a maintenant 2 ans. et qui... Donc, on incarne un avatar. Donc, la différence entre un avatar et un personnage, c'est que le personnage est écrit à une histoire qui a été créée par les développeurs du jeu. L'avatar, c'est nous qui choisissons son apparence. Voilà, c'est une coquille vide. Donc, il y a cet avatar auquel ils ont réussi à... Donc, on peut choisir un homme, une femme, sa race, sa classe, bref. Et par contre, qui est entouré de différents azacolytes qui, eux, ont chacun leur histoire et c'est extrêmement bien raconté. Et justement, alors là, c'est un jeu qui est un très bon exemple de comment raconter plusieurs personnages qui soient hommes, femmes, et puis différentes races. C'est un jeu avec des races un peu inhumaines. Et ils ont chacun leur histoire et que ce soit des hommes, des femmes, selon aussi leur genre assigné ou leur orientation sexuelle, sont tous différents et ont tous vraiment... Et on a vraiment l'impression de voir des vrais personnages, des gens, quoi. Ils sont tous différents. Il n'y a pas d'archétype. Et voilà, il y a des personnages drôles. Il y en a qui sont chiants. Il y en a avec lesquels on va s'entendre. Il y en a avec lesquels on ne va pas s'entendre. Et moi, je sais que quand j'ai fini le jeu, après à peine 200 petites heures passées dessus, j'étais triste de quitter ces gens. J'avais l'impression de m'être fait des amis. Et c'est suffisamment rare pour être dit. Et justement, il y avait des femmes. Il y avait... Tu as le personnage de Cassandra, qui est donc la chef d'une organisation qui est mi-religieuse, mi-guerrière. Donc elle a ce côté comme ça, très dur. Elle est militaire, elle a les cheveux courts. Et on apprend qu'en cachette, elle aime lire des romans d'amour. Il y a donc Serra, l'elfe anarchiste, qui passe son temps à draguer toutes les filles qu'elle rencontre et qui fait des blagues bien grasses. Alors qu'en fait, elle est toute petite, toute maigre. Elle n'a pas l'archétype. Et il y a des personnages, le personnage d'Iron Bull, qui est donc un homme taureau gigantesque avec des épaules, des pectoraux. On s'imagine que c'est la brute épaisse. Et plus on lui parle et plus on se rend compte qu'il a un discours de tolérance. Et là, on se rend compte que quand des personnages sont bien écrits, on peut être extrêmement touché par un jeu vidéo. Et malheureusement, c'est un peu trop rare, je trouve. Donc si vous voulez parler de Dragon Age, c'est avec Sophie Krupa juste après. Très bonne transition parce que moi, ça me permet de dire qu'au final, on a ces quatre grandes catégories. Mais vous voyez, Sophie a détaillé du coup plein de petites sous-catégories, plein de sous-catégories, plein de nouvelles catégories. Et au final, on classe les héroïnes un peu dans les catégories qu'on veut. Allez, deuxième grande partie. Là, on est plus. Donc voilà, l'impact et l'évolution de ces représentations féminines dans le jeu vidéo. Et on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, on a déjà un peu évoqué le... Oui, j'ai mis les beaux gosses. Chacun aura compris l'allusion. L'adolescent en fleurs. Cette représentation des femmes par rapport au marketing, par rapport aux opportunismes. Marie, si tu veux commencer, puis après... Je regarde les images parce que je suis toujours happée par les images. On a mis principalement, effectivement, deux filles, deux femmes qui jouaient aux jeux vidéo peut-être tombées sur ce côté où on a des fabricants de jouets très féminisés qui en ont profité pour investir. le lien avec ce que tu as dit du fait qu'on se rend compte par les recherches encore que c'est plus facile pour un personnage... Pour un personnage, je me l'abstus. Pour une femme d'être... D'aller incarner des avatars masculins ou masculinisés que pour un garçon. Parce que nous, on a l'habitude. Il y a plein de fois, on n'a pas le choix. Donc on a l'habitude de s'identifier à des hommes. Oui, parce qu'on nous impose aussi. Et ça serait encore un vaste sujet. Donc du coup, les recherches brefs montrent ça que pour une femme, c'est plus facile de sortir de sa catégorie entre guillemets que pour un garçon. Ensuite, concernant justement cet aspect, on y réfléchissait tout à l'heure, marketing, je pense, c'est mon avis, qu'aujourd'hui, et j'ai l'exemple de Battlefied où j'ai vu que maintenant, on peut jouer un personnage féminin et que, oh mon Dieu, ça a engendré les foudres des hommes. Parce que, soi-disant, que ce n'est pas réaliste parce que la guerre, la guerre, c'est les hommes. Oui, on en rappellera encore la plus grande c'est ça. Après, en plus, la guerre, c'est-à-dire que, il ne faut pas oublier que quand même, il y avait les réponses, un petit rappel historique, qu'il y avait ces femmes résistantes aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'elles ont joué une place. Mais des femmes guerrières, il y en a eu, il y en a toujours eu. Donc ça, je pense que ça nous renseigne sur le fait qu'il faut apprendre à déconstruire des stéréotypes, en fait. Et que c'est assez long pour déconstruire ces stéréotypes. Et on peut se poser une autre question qui est, il me semble, est-ce qu'aujourd'hui, et ça, je pense qu'on a commencé à poser des petites pièces et des petites pierres, plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, on ne crée pas des avatars en fonction des objectifs de la société, de ce qui est attendu par un environnement qui est quand même assez, j'ai le mot, de société de consommation aussi. Donc voilà, c'est des petites questions que je me pose actuellement. Quel est l'impact, en fait, aussi de cette société-là aujourd'hui ? Oui, le but d'une société, d'une industrie qui produit des jeux, c'est de les vendre et d'en vendre le plus possible. Enfin, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et il y a le côté bénéfice-risque quand tu crées ton jeu, c'est, alors, est-ce que je fais que, je vais aller simplifier, évidemment, que des personnages masculins pour que tous les garçons soient contents et donc je vendrais à tous les garçons, mais pas aux filles, mais au moins les garçons seront contents, c'est un raccourci, évidemment. Ou est-ce qu'on fait des personnages masculins et féminins ? Alors, du coup, peut-être des filles voudront. À quel moment, donc à quel moment des évolutions de la société, ça devient plus intéressant de faire ça plutôt qu'autre chose ? Ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est, rappelez-vous, enfin, moi, c'est un souvenir que j'ai d'enfance, le Noël arrive, les catalogues de jeux et, allez, voilà, on y va, les stéréotypes, ils sont déjà là. Donc, dès l'enfance, oui, dès l'enfance, on baigne dans cette notion de stéréotypie et je pense que ça a de forts impacts et ça, on en reparlera après. On va essayer de réfléchir ensemble sur l'impact sur la construction, en fait, d'un point de vue du développement. C'est la suivante. L'histoire a connu qu'au début de l'informatique, c'était à des métiers qui étaient essentiellement féminins, que l'informatique est née dans des milieux féminins et s'est développée dans des métiers féminins parce que les pubs à l'époque, dans les années 50-60, pour que les femmes apprennent à coder, c'est comme faire une recette de cuisine, il faut suivre des instructions dans l'ordre donc vraiment, mesdames, vous êtes génétiquement avantagées pour faire du code, forcément, et quand l'informatique est devenue quelque chose d'important, c'était des secrétaires, celle qui tapait à la machine, elle faisait aussi du code, bref, et quand l'informatique commençait à devenir quelque chose d'important, ça s'est masculinisé et avec les jouets, enfin, disons que quand les ordinateurs personnels sont arrivés, ils ont été marketés pour les petits garçons. Il y a eu vraiment... Tant que c'était aussi sérieux, c'était par exemple pour faire les comptes, ça c'était les logiciels à faire les comptes de la maison, c'était pour madame, mais les jeux vidéo, c'était pour les hommes et les petits garçons et on voit très bien l'évolution des courbes de l'intérêt des filles et des jeunes filles et des femmes pour tout ce qui est science dans l'informatique, on voit cette courbe s'effondrer à partir des années 80 au moment où ça a commencé à être marketé essentiellement pour les petits garçons, c'est flagrant. Là, c'est évident que le marketing et la façon dont une discipline est perçue dans la société influence complètement. Même, je pense que les gens de mon âge, vous êtes tous tellement jeunes, quand on est enfant, jusqu'à l'école primaire, garçons et filles jouent autant aux jeux vidéo, au collège, les filles s'arrêtent immédiatement. Le jour de la rentrée en sixième, il n'y a plus de filles qui jouent aux jeux vidéo parce que là, c'est un truc de garçon, les filles vont commencer à s'intéresser à des trucs de filles. Je n'ai pas révisé, je ne me souviens plus ce que c'est, les trucs de filles parce qu'en fait, non. Mais il y a plein, ça c'est des analyses qui ont été faites, des études qui ont été faites depuis très longtemps. Et aujourd'hui, grâce au travail de beaucoup de féministes et de sociologues, on commence petit à petit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est très long, à déconstruire tout ça. Mais ça n'arrive pas par hasard. Il y a des féministes qui se battent depuis des années pour qu'aujourd'hui, ce soit des idées qui soient enfin reconnues et acceptées dans la société normale et qu'on va peut-être enfin laisser aux filles le choix de faire ce qu'elles veulent. Je voulais juste ajouter effectivement, que ce soit une opportunité marketing, en soi, ça ne va pas me déranger si ça va dans le sens de proposer des représentations plus diversifiées, d'être plus inclusif. Après, je pense que c'est toujours intéressant d'aller chercher parce qu'il y a l'univers, il y a les jeux industriels ou les jeux qu'on va trouver créés par des grosses industries, mais il y a aussi tout un pan du jeu vidéo indépendant et dans cet univers du jeu indépendant, il y a énormément de développeurs qui racontent des histoires très personnelles ou qui vont écrire des choses qui les touchent plus personnellement ou qui vont avoir plus de liberté pour avoir d'autres sujets, que ce soit d'autres représentations, des personnages ou des minorités et qui proposent vraiment des histoires, des jeux, même des approches, des gameplays tout à fait intéressants et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi, j'invite vraiment les gens à aller chercher, aller sur les plateformes telles que each.io. On reviendra là-dessus parce que c'est vraiment la toute fin, justement, c'est la conclusion de cette table ronde. Marie, j'aimerais bien si tu veux qu'on prenne au moins deux minutes pour parler de est-ce qu'il y a des effets néfastes sur l'identification et la construction de la personnalité des enfants avec ces personnages qui sont des fois peut-être trop stéréotypés, même parfois pour les jeunes garçons qui vont voir ces femmes hyper sexualisées, est-ce que ça ne va pas truquer un peu le jeu ? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un environnement un peu biaisé et ne pas faire grandir les gens naturellement ? Un environnement peut-être surexcitant aussi. Alors, identification, on a mis, et construction de la personnalité. Alors moi, j'en... C'est à la fois des jeunes filles et des jeunes garçons. Alors, vous allez surtout m'entendre dire construction, en fait, de l'identité. Les identifications, je l'ai dit, c'est vraiment ce processus qui participe à la construction de soi. Donc du coup, on peut tout à fait légitimement se poser la question, mais si je laisse un ado ou un pré-ado, donc, je ne sais pas, à 10, 11, 12 ans, devant l'écran, devant ces personnages hyper sexualisés, avec la question de la sexualité qui est présente, etc. quel impact ça va avoir sur ces jeunes et sur nous aussi si on extrapole. Il a été montré plusieurs choses. peut-être avant de vous donner des résultats, on va essayer de comprendre comment est-ce que, par ce rapport à l'avatar, ça peut venir m'impacter et impacter plus précisément la construction de soi. La construction de soi, c'est quoi ? C'est un processus qui est entièrement malléable. C'est, via ces identifications, je vais justement me construire. Quand je suis dans le jeu, avec mon avatar, je vais entretenir ce qu'on appelle une relation de double. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des mécanismes très forts d'identification avec cet objet qui est en fait le prolongement de moi-même. Et là, on est dans la question de ces identifications qui sont croisées. Ensuite, on avance. On a du coup maintenant cette question quel impact ça peut avoir. Les recherches ont montré différentes choses. Ça peut avoir un impact sur l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on va remarquer que chez certains adolescents, ça, c'est comme les effets de mode chez les filles. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont ramenées à la réalité, parfois, on a une estime de soi qui est dégradée, etc. Parce qu'on veut à travers les jeux vidéo nous faire croire, on est bercé par cette illusion qu'on peut avoir ce corps parfait. Et ça, cette douce illusion dans laquelle on est bercé, quand on retourne dans la réalité des fois, parce qu'à l'adolescence, c'est quoi ? C'est s'approprier ce corps qui change. Et j'ai envie de dire que pour ces jeunes, ils sont confrontés à une dure réalité. Donc ça, c'est déjà le premier impact. Le deuxième impact, d'autres recherches montrent qu'il y aurait un impact sur la scolarité, les décrochages, etc. Donc il y aurait vraiment quelque chose d'un point de vue de phénomène lié à la dépression aussi. Moi, je suis assez... Comment dire ? Je suis assez... C'est des recherches nouvelles. Donc il faut aussi se laisser le temps dans ce domaine-là d'avoir des résultats vraiment qui puissent être validés. Ce qui n'est pas encore le cas, en gros. Mais c'est des questions qu'on peut se poser. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Non. Donc je passe la parole à nouveau. D'un point de vue personnel, en tout cas, ce que je peux dire sur l'identification et tout ça, c'est que personnellement, quand j'ai grandi, je n'avais pas d'héroïne de jeux vidéo préférés, par exemple, alors que les jeux vidéo, c'était littéralement la seule chose que je faisais tous les jours. Et ça m'a rendu triste. Ça m'a vraiment marquée parce que du coup, mes personnages préférés, c'étaient plutôt des personnages masculins à chaque fois. Et c'est très tard que j'ai eu Bayonetta. Du coup, je suis désolée. Toi, tu es Mad Dragon Age of Inquisition, moi, c'est Bayonetta. Et donc, j'avais cette sorcière et tout qui, au premier coup d'œil, n'aurait pas dû me plaire du tout parce qu'elle était super sexualisée, parce qu'elle n'arrêtait pas de jouer de son charme et tout ça. Sauf qu'en fait, derrière, on avait un personnage qui était très drôle. On avait un personnage qui était extrêmement sûr d'elle. On avait un personnage qui était très très fort. C'était un personnage qui n'hésitait pas à combattre des monstres qui étaient mille fois plus grands qu'elle. Et surtout, on avait un personnage qui était badass. Et au final, quand on finit de jouer à Bayonetta, la seule chose qu'on ne retient pas d'elle, c'est pas, oh franchement, elle était jolie. Jamais. Voilà, c'est genre, Bayonetta, elle est tellement incroyable que quand elle doit démarrer une moto qu'elle a volée, elle fait un gros doigt d'honneur, elle plante son doigt d'honneur dans le moteur et elle tourne. C'est incroyable. Bayonetta, quand elle doit punir un ange, elle lui botte le cul avec ses talons, elle lui tape, 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 tape le plus fort possible et après, elle le guillotine. C'est que des trucs comme ça qui sont incroyables et qui sont par-dessus le top. N'essayez pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Ou en tout cas, assurez-vous d'avoir l'accord de vos parents. Et en tout cas, c'est genre, ce que j'ai retenu à la fin du jeu, c'était, waouh, ce personnage féminin était génial. Elle était drôle, elle était forte, elle était magnifique, elle était incroyable et ça m'a tellement marquée que je vais avoir un chien dans 15 jours et elle s'appelle Seressa, le vrai vrai nom de Bayonetta. Et genre, c'est un personnage du coup qui est devenu super important pour moi et j'étais vraiment contente qu'elle existe et la première chose que je me suis dit, c'est trop triste parce que si j'avais grandi avec un personnage comme Bayonetta, enfin, c'est pas triste, mais je veux dire, j'aurais eu, à chaque fois que quelqu'un m'aurait demandé, ouais, c'est qui ton personnage préféré, j'aurais enfin su quoi répondre. Genre, j'aurais pu exhiber fermement, ben voilà, moi j'aime Bayonetta, elle est trop badass et je pense que c'est quelque chose qui m'a tellement manqué quand j'étais plus jeune que c'est peut-être ce qui a guidé mon choix de vouloir faire des jeux vidéo après. Donc c'est peut-être un mal pour un bien mais en tout cas, j'étais vraiment heureuse quand j'ai découvert le personnage de Bayonetta parce que je sais pas, c'est comme s'il me manquait un truc et que je pouvais enfin dire, ça y est, j'ai trouvé mon personnage préféré. Alors là, elle nous livre tout sur un plateau dehors, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment... C'est vraiment la question de, comment dire, j'ai envie de dire de l'identification. Oui, de l'identification mais du narcissisme aussi, c'est-à-dire... Mais positif. Et parce que justement, ça t'a pas enfermée et ça a peut-être même renforcé l'image que tu pouvais avoir de toi et ça t'a autorisé à te construire cette femme aussi puissante, ça te revalorise et tu as pu te décharger à travers les jeux vidéo aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je pense que l'avatar à l'adolescence, et tu as parlé du manque en fait, et c'est pour ça que nous, on l'instaure dans ces lieux de soins, c'est un compagnon de route. et c'est un compagnon de route sur lequel on va s'appuyer, je pense. Du coup, ça me... Oui, Sophie, juste avant. Vas-y, vas-y. Je pense aussi que c'est important, ça serait aussi important que des garçons jouent plus de personnages comme ça pour qu'ils puissent enfin aussi avoir un double, comme tu parles du double, un double féminin. C'est une recherche qui est en train d'être en pro. Et avoir de l'empathie pour les femmes, tout simplement. Il y a une recherche à propos de World of Warcraft qui est en train d'être menée, où justement, on demande à un large panel de s'essayer à différents avatars. Et donc, du coup, c'est une recherche dont moi, j'attends les résultats avec impatience, parce que j'ai hâte de savoir où justement, les garçons, quels personnages vont jouer, etc., qu'est-ce qu'ils vont ressentir. Et c'est incité, et là, nous, on est en plein dans la question de l'éducation au nomérique, c'est essayer de réfléchir sur cette question du genre et de déconstruire justement ces réflexions. Justement, ça permet d'arriver sur la fin de cette table ronde, justement, avec l'évolution et les prises de conscience, notamment les deux grands genres, masculin et féminin, qui commencent un peu à disparaître au profit d'une porosité. L'évolution de la vie fait qu'on peut être plus féminin, plus masculin à certains moments. La montée, en termes de médiatisation des mouvements LGBT++, le girl power qui arrive, justement, est-ce qu'on commence déjà à avoir une espèce d'effet de magnétisme ? Le jeu vidéo commence à coller à ça ? Je pense notamment à des visuels nouvelles où aujourd'hui, clairement, la ligne marketing, c'est de dire, vivez des romances avec n'importe qui. Moi, je trouve que oui. De toute façon, quand je vois les jeunes qui s'adonnent... Alors, en fait, un des premiers jeux que j'ai amenés dans le soin, c'était les Sims. Alors, ça va très bien avec les filles, mais alors, les garçons... On a une spécialité juste ici. Je joue beaucoup aux Sims. Il est là-bas, si tu veux, on te laissera y aller. Et donc, du coup, en fait, je me suis très vite rendue compte que les filles, elles y allaient à fond, etc., elles se créaient des tenues, elles passaient des heures dans cet atelier et les garçons, la première remarque, c'était, oh, mais moi, je ne vais pas jouer à ce jeu-là. C'est un jeu de filles, je n'ai pas envie. Et en fait, ils ont joué. Et ça, je pense, déconstruit, on commence à déconstruire en thérapie, en fait, cette question du genre. Et je leur demande « Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie du genre ? » On n'y va pas comme ça, franco, hein. Mais c'est une manière, pour moi, je pense, de poser justement un premier filon. Les Sims, c'est une licence, donc à 20 ans cette année, qui, dès le début, a été comme ça assez détendue à tous ces niveaux-là. Tous les Sims sont bisexuels parce qu'en fait, ça les faisait chier de coder, c'était trop compliqué de décider qu'ils étaient homo-hétéro. Ils n'avaient pas codé le fait que les hommes pouvaient draguer que des femmes. Donc les Sims, c'était bisexuel et finalement, ça allait très bien comme ça. Et dans le dernier jeu en date, les Sims 4, tu peux même faire maintenant, quand tu crées un personnage, son physique et son... Comment dire ? Comment décrire ça ? Tu peux en fait dégenrer. Et puis ce qui est fort, c'est que tu peux... Moi, ce qui m'a complètement fascinée, entre guillemets, c'est que tu peux demander à ton personnage soit de pisser debout, de pisser assis. En fait, quand tu crées un personnage, tu as le choix entre est-ce qu'il préfère les vêtements... Est-ce que c'est un homme ou une femme ? Est-ce qu'il préfère les vêtements féminins ou masculins ? Est-ce qu'il peut faire pipi debout ou assis ? Est-ce qu'il peut tomber enceinte, faire tomber enceinte ou aucun ? Donc ça veut dire qu'en fait, tu peux faire des personnes trans. C'est ça. Et je trouve que la façon chouette de poser la question, en fait. Même parce que tu sais que c'est des enfants qui vont jouer. Et il n'y a pas de côté sexuel, en fait. C'est juste, voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est des questions pratiques. Et donc, les Sims, ça a toujours été un jeu assez avancé là-dessus. Et là, ils viennent d'annoncer à l'E3 un partenariat avec une association de défense des droits LGBT. Ils vont... Alors, c'est pareil, il y a un peu de marketing là-dessus. Ils vont mettre des petits objets arc-en-ciel dans le jeu. mais, outre le passage... Outre le côté marketing, il y a une vraie... C'est peut-être le premier jeu qu'a eu une grande communauté de fans LGBT et choisi, que la marque a embrassé. Et c'est un jeu qui fonctionne beaucoup à l'adolescence. Il y a vraiment ce questionnement sur l'identité sexuelle, en fait, et l'identité de genre. Et je pense à des patientes qui se sont saisies de cet objet numérique pour justement mettre au travail ces questionnements d'identité sexuelle à l'adolescence. Un dernier mot, chacune, et puis après, on passe aux questions, s'il vous plaît. Bah, toujours sur le... Ouais, sur les trucs... Enfin, comment dire... L'évolution vers les mouvements un peu plus féministes et un peu plus inclusifs. On a noté vraiment des évolutions à partir du moment où les jeux vidéo indépendants ont pu rentrer sur la scène. C'est-à-dire que maintenant, comme beaucoup plus de gens peuvent faire des jeux, des gens qui sont concernés peuvent raconter leur histoire. Parce que, ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait de marketing. Le seul souci que j'ai, en fait, avec l'aspect marketing, enfin, faire des jeux avec un personnage féminin juste pour faire vendre, c'est que souvent, les développeurs ne maîtrisent pas leur sujet. Et du coup, on se retrouve avec... Pardon, mais le premier Tomb Raider, par exemple, avec cette idée de... On va faire une Tomb Raider qui vit des trucs horribles parce qu'on veut que le joueur ait envie de la protéger. C'était quelque chose de très, très, très maladroit, en fait. Et pour moi, Tomb Raider, elle n'était pas forte parce qu'elle a failli subir des trucs horribles et qu'elle s'en est sortie. Et ça, c'est quelque chose, clairement, qui n'est pas maîtrisé. Et grâce, justement, au fait qu'il y ait des gens qui savent de quoi ils parlent et qui en parlent avec bienveillance, je pense notamment à Unormal Lost Phone. C'est un super exemple. Accidental Queen. Ouais, c'est ça. Exactement. Et Another Lost Phone, ça suit. Et le deuxième, c'est quoi ? C'est Gone Home ? Il y a Gone Home, c'est ça. C'est peut-être pas le même studio. C'est pas du tout le même studio. Non, non, c'est pas le même studio, mais un autre jeu qui est dans la même idée et qui est très bienveillant, j'entends. Et voilà, on a des jeux qui commencent à arriver comme ça qui sont vraiment importants, qui sont très bien faits et qui savent de quoi ils parlent. Donc voilà, c'est vraiment l'aspect le plus cool, c'est qu'on a des tas de gens qui commencent à arriver, qui commencent à parler de ça et le jeu vidéo se diversifie grâce à eux. Je pense aussi à un exemple pareil qui vient d'être annoncé à l'E3. Il y a un Animal Crossing qui va sortir l'année prochaine. Ça, c'est une licence de jeu japonaise qui commence à être, pareil, assez vieille. Alors c'est pareil, c'est un jeu qui est qualifié souvent de jeu féminin parce qu'il n'y a pas de bagarre. On incarne un petit personnage dans un village. Pour la première fois dans ce Animal Crossing-là, on pourra choisir déjà la couleur de peau de son personnage. Enfin, bravo le Japon d'avoir découvert ça. Et où les coupes de cheveux et les barbes, enfin, les accessoires, on va dire pileux du visage seront dégenrés. C'est tout bête, mais c'est la première fois dans Animal Crossing qu'il y a ça. Donc si ça arrive au Japon, c'est que ça peut arriver partout. Chloé. Oui, on peut. Oui. Alors, je n'ai pas joué au dernier Pokémon, mais il y a Stardew Valley aussi qui a sa petite contribution là-dessus. Et je pensais dans ses représentations des personnages féminins à qui on attribue des valeurs masculines. Il y en a une aussi qui m'avait marquée, c'est le female Shepard dans Mass Effect qui est clairement... c'est que tu choisis l'aspect physique de ton personnage. Tu vas en faire une femme physiquement, enfin, mais visuellement, mais en fait, alors exactement les mêmes réactions, les mêmes paroles, les mêmes comportements que le personnage masculin et ça va des fois amener à des situations complètement ridicules. Moi, je m'étais dit chouette, j'ai joué à Mass Effect pour la romance, pour aller créer des... Et en fait, j'étais complètement non, mais comment elle lui rentre dedans ? Enfin, genre, tu ne veux pas venir dans ma cabine ? C'est pas comme ça que j'imaginais. Il y a des enfants, il y a des enfants. Non, pardon. Marie, un dernier mot et puis après, les questions. Oui, tu avais terminé ? Non, je... Ah. Un dernier mot, un dernier mot. Non, si, je pensais à Pokémon aussi où en fait, ça y est, ils ont créé la possibilité de soit jouer en fait, Sacha ou un autre personnage féminin et ce n'est pas rien. Et dans les Sims, je repensais aussi à autre chose, il y a cette possibilité de choisir la tonalité de la voix et ça, d'un point de vue des identifications, c'est aussi une chose énorme. J'ai l'exemple d'une patiente qui se crée un personnage féminin et lui donne une voix d'homme. Et ça, ça va nous accompagner durant le processus de soins, par exemple. Voilà. OK. Est-ce qu'on a... Allez, on va avoir le temps juste pour deux petites questions. S'il n'y en a pas. Vous pourrez parler de Bayonetta avec Nathalie et puis de Dragon Age avec Sophie Krupp. Voilà. Oui, ah, une question ici. On va passer. Allez. Justement, pour reparler de Bayonetta, justement, ce n'était pas aussi le principe d'abuser sur l'hypersexualisation pour rendre le truc drôle et que finalement, c'est pour ça qu'elle plaît à beaucoup de gens parce que finalement, c'était l'humour. il y a aussi un aspect complètement abusé sur Bayonetta parce qu'effectivement, on la voit essayer de séduire tout et n'importe quoi et décapiter des gens derrière. Donc si, ça en fait partie. Mais c'est pour ça, c'est génial parce qu'elle se réapproprie complètement l'hypersexualisation et ça devient son arme. Elle ne subit jamais. Et je pense que Bayonetta, Tom Ryder, etc., oui, Tom Ryder ou Lara Croft, c'est des exemples en psycho. On parle de bisexualité psychique. Donc c'est à la fois, quand on se construit, c'est avec les attributs féminins et les attributs masculins. On ne peut pas vraiment cliver le féminin du masculin. On est traversé par les deux. Et je pense que quand on incarne ces personnages-là, on est attiré aussi par ce côté-là du masculin en tant que femme. Très bien. Bayonetta aura marqué cette table ronde, en tout cas. Mais c'est très bien parce que c'est un personnage qui au final... Je peux vous en parler pendant le matin. Voilà. Illustre bien cette représentation des femmes modernes et drôles. Bon, très bien. Oui, Chloé. Je voulais juste rajouter... C'est un peu de pub, en fait, mais un peu de... C'est ma petite contribution. Il y a en ce moment, et c'est bientôt fini, il reste qu'un mois, l'expo Computer Girls à la Gaîté Lyrique, qui est vraiment une super expo et qui retrace un peu la place des femmes dans les technologies. Et voilà, je voulais juste dire que j'ai fait le commissariat de l'espace jeu et j'ai essayé de proposer une sélection de jeux dont les représentations féminines des femmes sont intéressantes. Merci de la Gaîté Lyrique, il y a la sélection de jeux. J'ai envie d'y faire un truc. Merci à vous tous. On se retrouve dans un bon quart d'heure avec Florian Zinni. On fera un commentaire de partie de LOL et Florian Zinni, qui est spécialiste e-sport, notamment chez Women in Game. Merci à vous tous et puis à tout de suite. Et merci à nos quatre intervenantes que vous pouvez continuer d'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.